... Messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce grand entretien exclusif, une première, celui de la presse sous-régionale, celle ouest-africaine, avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Sa promesse à ses concitoyens était la continuité pour un meilleur avenir. La continuité, dans une certaine mesure, a déjà été affirmée par le vote des Nigériens. Voilà maintenant un peu plus d'un an. Qu'en est-il de l'avenir meilleur promis ? Se dessine-t-il résolument ? Quel bilan d'un an du président Mohamed Bazoum à la tête de ce pays aux nombreux défis ? Nous sommes à Niamey, la capitale du Niger, plus précisément au palais présidentiel, avec le président de la République, Mohamed Bazoum. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Nous disions, la presse sous-régionale, donc ouest-africaine, représentée, il y a ici donc Mamoudou Ibrakan, journaliste à Immédiat Sénégal. Avec nous aussi, Hervé Dapa, journaliste à BF1, Burkina Faso. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Jacques Léoua, il est journaliste à l'Eloespace Guinée, Conakry. Bonjour. Et enfin, Mohamed Attaer Alidou, il est journaliste à Joliba TV, Mali. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, nous aurons 52 minutes à se questionner comment est-ce que va le Niger un an après que vous soyez à la présidence. Mais la première question, dans quel instant d'esprit est d'ailleurs monsieur le président ? Je suis quelqu'un qui est engagé dans une mission très difficile, parce qu'il s'agit de diriger un État, même dans des circonstances normales. C'est une mission difficile. Au Niger, malheureusement, en 2022, notre réalité est faite de ce contexte très marqué par l'insécurité qui a beaucoup affecté notre sur-région, qui a eu raison des États au Mali. Malheureusement, vous savez ce que cela a eu comme conséquence au Burkina Faso par la suite. C'est un grand défi que de lutter contre le terrorisme. Le Niger est au centre du Sahel, voisin de la Libye, ou tout le long de la frontière au sud de ce pays. Vous n'avez aucune forme de présence militaire, d'une quelconque autorité. Nous faisons face aussi à l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. Ne serait-ce que sous cet angle-là, vous voyez que nous avons une tâche particulièrement délicate. Mais nous sommes déterminés, avec le terrorisme, à conforter les institutions de la République et à donner à notre pays des chances de prospérité et de bonheur pour notre peuple par conséquent. Monsieur le Président, vous parlez du Mali et de la lutte contre le terrorisme. Le Mali, sous la direction du Polen Lassimi-Koïta, a choisi un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Ce partenaire s'appelle la Russie. Résultat des courses, Barkhane et Takouba chassés du territoire national. L'armée malienne, on dit qu'elle monte en puissance, selon l'avis de beaucoup d'observateurs. Question, Monsieur le Président, seriez-vous tenté par cette expérience malienne en matière de lutte contre le terrorisme ? Je ne pense pas que la question de la lutte contre le terrorisme soit une question technique et qu'il suffit d'avoir le bon partenaire pour que ça se règle. Si c'était le cas, oui, nous aurions tous ensemble décelé les critères à partir desquels on définit le bon partenaire et on va tous ensemble avec lui. Si cette question était d'ordre théorique et logique, elle ne poserait un problème à personne. Nous aurions convergé parce que nous sommes tous animés de la même volonté, justement, de vaincre le terrorisme. La question est plus compliquée que cela. Nous, nous n'avons pas une ambassade de Russie ici. Nous n'avons pas un contact avec la Russie et qui nous a permis de comprendre qu'il y avait des avantages à envisager d'aller avec ce pays. Et donc, pour nous, la question ne se pose pas. Ce n'est pas de façon totalement abrupte comme ça qu'un matin nous nous réveillerions pour dire que la solution, c'est une forme de coopération avec la Russie. J'ai toujours dit que nous, nous achetons nos hélicoptères à la Russie. Et donc, ça, c'est notre ministère de la Défense qui a des canaux par lesquels il passe pour procéder à des opérations de vente, d'achat, pardon, du matériel militaire russe. Mais j'ai également toujours dit que nous n'envisagerons jamais de louer les services d'une société de sécurité privée russe ou rélevante de notre pays pour faire la guerre à la place de notre armée. D'une part, parce que nous n'avons pas ces ressources-là. Vous savez, nous, le Niger, nous avons des ressources très limitées. Et ensuite, notre armée ne l'acceptera même jamais, tout simplement, parce que ce serait prendre dans ce que nous donnons à l'armée pour le mettre à la disposition de ce personnel des sociétés de ce genre-là. Donc, cette question, elle ne se pose pas pour nous vraiment. Chacun se pose ses problèmes et leur trouve ses solutions. Nous, nous ne nous posons pas ce problème. il ne s'est jamais posé à nous et nous n'envisageons pas cette solution parce que la question, pour nous, est totalement abstraite, traitée sous cet angle-là. Monsieur le Président, venons-en à la méthode de lutte contre le terrorisme du Niger. Vous l'avez dit tout à l'heure, la nature n'a pas gâté le Niger en fonction de ses pays frontaliers ou faits frontières, parce que tous les pays où le terrorisme est en train de mettre le feu. Mais s'il y a deux poutres sur lesquelles la lutte contre le terrorisme du Niger est posée, il y a d'abord la politique de déradicalisation et puis il y a aussi le retour des personnes déplacées dans leur zone. C'est un message très important. Je vais lire une de vos phrases. quand vous vous êtes rendus dans la région de Mokolandi et Torodi en Avril-Denis. Vous avez dit ceci, vous allez retourner chez vous et nous allons mettre en œuvre ce dispositif de sécurisation de votre retour, mais nous allons surtout sécuriser votre vie de façon définitive. Vous étiez allé dans cette région, vous avez entendu la souffrance des personnes déplacées nigériennes. Monsieur le Président, c'est une promesse assez forte, mais surtout c'est une promesse assez ambitieuse. Oui, nous avons commis une erreur en 2015, quand Boko Haram avait exercé une telle violence sur les populations dans leur village qu'elles avaient été obligées de se déplacer. Et nous avons eu plus de 150 déplacés internes, nous avons eu 150 000 déplacés internes, 180 000 réfugiés venus du Nigeria. Et pendant des années, nous nous sommes accommodés de cette situation. Elle a été très préjudiciable pour l'économie de la région, pour les conditions de ces populations elles-mêmes. Et à partir de l'année passée, nous avons changé de paradigme. Et nous avons décidé que nous ne laisserions plus les populations se déplacer et vivre dans des camps, dans des conditions qui sont très très difficiles. Je suis allé à Difa, j'ai discuté avec les populations, nous avons décidé de les ramener dans leur village et d'assurer la sécurité parce que nous leur donnons une chance de promotion économique et des chances d'une autre vie différente de celle caractérisée par l'assistance humanitaire à laquelle elles ont plus ou moins droit quand elles sont des personnes déplacées. Nous avons ramené une partie de la population de Difa. Cette année, nous nous préparons à ramener l'autre partie. Et c'est ça notre doctrine désormais. ne laissait personne dans les camps. Nous l'avons expérimenté l'an passé dans la région nord de Tilabiri. Et depuis quelques mois, toutes les populations des villages qui se sont déplacés le long de la frontière avec le Mali sont en train de retourner. Une bonne partie est déjà retournée. Cette population auxquelles je me suis adressé, à Makalundi, est aujourd'hui une population qui s'est située à la frontière du Burkina et qui ont été déplacées il y a de cela à peu près trois semaines. Vous voyez, nous avons été très réactifs. Aussitôt, nous avons décidé de les ramener et de les sécuriser. Ça, c'est notre doctrine désormais. Nous, parce que vous voyez, les frères du Burkina, aujourd'hui, ont affaire à un million et demi à peu près de personnes déplacées. Ce sont des populations qui vivent dans une situation de très grande détresse. Et puis, il y a toute l'économie qui est perturbée du fait de cette situation. Il vaut mieux consentir ponctuellement beaucoup d'efforts pour ramener les populations et puis assurer leur sécurité là-bas. Ça facilite un peu, si vous voulez, le combat contre le terrorisme. Il y a l'aspect des radicalisations dont il avait parlé. Non, en vérité, oui. Nous avons aussi commis quelques erreurs. J'étais à l'époque ministre de l'Intérieur. Nous avons créé un grand camp à Goudoumaria, dans la région de Défois, pour penser que nous y conduirons tous les terroristes qui s'amendent et qui se répandent. Nous avons mis en place un dispositif de rééducation, de déradicalisation, comme on dit. Mais après, nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là n'étaient pas du tout radicalisées. La vérité, c'est que les motifs en vertu desquels elles sont poussées dans le terrorisme sont de type alimentaire. Nous avons changé de réponse à Difa. Maintenant, c'est une autre politique que nous sommes en train de promouvoir. Ne croyez pas que tous les jeunes qui sont dans ce mouvement terroriste sont des jeunes radicalisés et qu'il y a un travail d'éducation à faire sur eux pour qu'ils changent. Non. Là aussi, nous avons un peu tiré les leçons de notre expérience et nous avons changé totalement de perspective. Bonjour, M. le Président. Merci pour cet entretien accordé à la presse africaine. Beaucoup aujourd'hui proposent le dialogue ou la négociation avec les groupes terroristes. Parallèlement, vous l'avez dit, le Niger s'équipe pour faire face à ces djihadistes. Vous avez acquis récemment des drones turcs. Président, vous êtes également philosophe. Que pensez-vous de cette dialectique ? Écoutez, les jeunes qui sont engagés dans ces organisations n'y vont pas par conviction idéologique, par conviction religieuse en l'occurrence. Nombre d'entre eux y vont de façon accidentelle parce qu'un certain contexte y est favorable. Ils sont jeunes, ils peuvent disposer d'une arme, ils peuvent avoir une moto. Ce sont des choses dont ces jeunes l'ont rêvé, mais voilà qu'ils ont l'occasion de pouvoir jouir de tout le prestige qui peut, à leurs yeux, paraître attaché à une situation de ce genre-là. Ce sont des jeunes qui sont en rupture avec leur famille pour lesquels cette décision n'est pas une décision aisée. Et nous avons discuté avec les parents. Nous avons senti que bien des parents de ces jeunes-là sont contre ce que font leurs enfants. Nous avons promis un certain dialogue avec les chefs des tribus, avec les responsables dans les régions qui sont affectés par ce phénomène. Et nous avons mis en place des dispositifs qui consistent à demander à ceux qui soient démobilisés et qui reviennent. Nous avons fait cette offre, nous avons utilisé tous les moyens nécessaires à cet effet et nous avons quelques résultats. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais tout ce que nous pouvons récupérer comme jeunes est une bonne chose et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, ces organisations terroristes ont à leur tête des gens qui ne relèvent pas parfois de nos pays et qui n'ont pas beaucoup de soucis quant à la stabilité et même au bien-être des populations à la base qui ont un peu d'égard pour ces populations et leurs souffrances éventuelles. Et ce ne sont pas par conséquent des partenaires politiques avec qui au plus haut niveau nous nous pourrions discuter. Mais tout ce qui est plus bas, vraiment, et que nous pourrions cibler parce que nous avons un contexte sociologique qui nous permet de le faire, nous n'hésitons pas à engager des démarches comme je les ai décrites comme ça et ça donne quelques résultats. Monsieur le Président, je voudrais quand même revenir avec votre permission sur la présence des privés russes. Pour certains, c'est des instructeurs, pour d'autres, c'est des mercenaires. Quel qualificatif vous leur donnez ? Vraiment, je ne parle que des choses que je maîtrise. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe au Mali de ce point de vue. Donc, je n'ai pas à faire des évaluations parce que je n'en ai pas les outils, honnêtement. Alors, Monsieur le Président, la lutte, elle est quand même transnationale, en tout cas au niveau du Sahel. Depuis votre prédécesseur, les chefs d'État du Sahel avaient tenté donc la mise en place d'un groupe, c'est le G5 Sahel. Et ils ont démarché, je crois que vous êtes lancé aussi dans cette démarche, pour avoir des moyens. Il se trouve que le Mali, on en parlait tout à l'heure, s'est tourné vers la Russie. Il y a quelques jours, lors du passage du chancelier allemand ici à Niamey, vous avez demandé, je crois, de l'appui technique. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, vous optez pour une lutte collégiale, mais chacun dans son pays essaye aussi de voir d'autres partenaires pour l'appuyer, soit techniquement ou économiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du G5 Sahel, on va dire qu'on est en difficulté de mettre en place un mécanisme réel de lutte contre l'insécurité, ce qui pourrait vous permettre d'avoir des moyens, donc de les mobiliser vous-même, et puis d'engager une stratégie commune ? Le G5 Sahel, à l'origine, en 2014, lorsqu'il avait été porté sur les fonds Batzimo, était conçu comme une organisation de solidarité de type économique entre les pays affectés par la violence terroriste à l'œuvre, à l'époque, surtout sur le territoire malien, mais qui avait des répercussions sur tous les autres pays. Il y avait en effet des annonces de nombreuses initiatives en 2013, 2014, qui étaient des initiatives économiques. Il y avait l'initiative Sahel de l'Union européenne, l'initiative Sahel des États-Unis d'Amérique, l'initiative Sahel du PNUD, l'initiative Sahel de je ne sais qui encore. Et les chefs d'État de ces cinq pays ont estimé qu'il était bon de créer une coordination et de mettre en place un réceptacle pour coordonner toutes ces initiatives et faire en sorte que les États du Sahel bénéficient de tous les investissements qui sont annoncés dans le cadre de ces initiatives pour promouvoir un certain nombre de domaines économiques, les télécommunications, les infrastructures, toutes les infrastructures, télécommunications, routes, chemin de fer, éventuellement promouvoir l'agriculture, l'urrigation, promouvoir le pastoralisme, promouvoir le système d'éducation dans chacun de nos pays. C'était à l'origine ça. C'était une organisation à vocation vraiment d'intégration économique, de mobilisation de fonds et de coordination de l'usage de ce fonds. C'était ça l'idée. C'était ça le concept vraiment en workshop lorsque nous avons eu le premier sommet. Puis par la suite, les questions sécuritaires ont pris le dessus et comme les questions sécuritaires sont vite médiatisables, il y a eu plutôt une inflexion à partir du sommet d'un diamènes de 2015 ou 2016, 2016 plutôt, si mes souvenirs sont bons. Et tous nos partenaires se sont plutôt intéressés à l'aspect militaire, coordination militaire et progressivement on s'était éloignés du premier objectif pour nous donner de l'importance qu'à cet objectif second et on a essayé de mettre en place un dispositif de coordination militaire en définissant les fuseaux, le fuseau est qui concerne la frontière entre le Niger et le Tchad, le fuseau ouest qui concerne la frontière entre le Mali et la Mauritanie et le fuseau centre qui concerne les trois pays désormais impactés vraiment par le terrorisme. C'est une organisation, je l'ai dit récemment, qui était encore, on va dire, dans les limbes, qui balbutiait, dont l'identité, vous le voyez bien, n'était pas totalement acquise, dont les missions et les modalités de la prise en charge des missions en question n'étaient pas encore nettement définies. Nous avons mis en place un secrétariat, il a fait le travail qu'il a pu faire, mais nous n'avons jamais réussi de véritable coordination opérationnelle de nos actions militaires. Dans la mesure où, en vérité, l'enjeu, c'était les trois pays du centre, le Mali étant absent de sa partie septentrionale, nous n'avons jamais pu mener des opérations conjointes, par exemple, avec le Niger, nous n'avons jamais su nous coordonner, tout à fait. Avec le Burkina, nous avons eu des opérations coordonnées, pas forcément dans le cadre du G5 Sahel, qui existait pourtant, et qui avait quelques forces qui étaient dédiées, que nous pouvons utiliser, que nous utilisions, mais pas dans des missions, typiquement G5 Sahel, avec des instructions qui viennent du dispositif du commandement du G5 Sahel. quand est intervenu le coup d'État du Mali et les difficultés qui se sont accumulées dans ses relations avec certains de ses partenaires et avec les autres pays voisins. Bon, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je considère que le G5 Sahel n'a pas tout à fait réussi sa mission de coordination des investissements économiques qui était l'objet de sa mission à la base, il n'a pas d'avantages non plus répondu de façon efficiente à l'objectif de la coordination opérationnelle des actions militaires. Le retrait annoncé du Mali complique davantage la situation. Oui, bien sûr, dans la mesure où on était cinq, maintenant on n'est plus cinq, donc je considère que ça accroît encore nos difficultés qui étaient bien réels avant le retrait du Mali. M. le Président, est-ce qu'on peut dire qu'avec le retrait du Mali, le G5 Sahel est mort ? Ou est-ce que, comme dit certains, le G5 Sahel était de toutes les manières mort né à cause de son mode de financement ? On sait que c'est l'argent, le nerf de la guerre est l'argent. Et le G5 Sahel a manqué cruellement de moyens de fonctionnement. Oui, le G5 Sahel, dans la mesure où son objet était de lutter contre le terrorisme dans les trois pays du centre pour n'avoir pas pu faire en sorte qu'il y ait une véritable coordination opérationnelle des armées de ce pays dans le cadre de son commandement à lui, n'avait pas tout à fait accompli sa mission. Et je pense que, compte tenu des capacités de nos armées, compte tenu des possibilités que nous avons de financer des opérations coordonnées de ce genre-là, il n'était pas possible justement que le G5 Sahel donne satisfaction et atteigne ses objectifs. Donc, vous avez raison, c'est une organisation qui avait beaucoup de difficultés et ces difficultés se sont exacerbées par la suite. J'aimerais bien qu'à ce niveau-là, on ressente les chaussures le Niger, parce que quoi qu'on dise, nous le disons, il y a quand même sept pays avec lesquels vous avez des frontières, on a cité tout à l'heure le Nigeria, le Burkina, le Mali, la Libye, on sait que c'est un genre de ceinture de feu et quand on regarde le Niger est dans une dynamique de réinstallation de population. Le Niger parle de déradicalisation. On se demande, alors que, pour certains qui ont des territoires moins vastes, c'est très compliqué, c'est quoi la recette ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Ce qui fait que ça marche un peu mieux qu'ailleurs, c'est le fait que nous, nous avons eu affaire dans les années 90 puis dans les années 2000 à un combat contre de velléité irrédentiste de certains jeunes de communautés rélevantes du Niger qui avaient créé des mouvements, vous vous souvenez des mouvements Touareg des années 90 qui ont repris au cours de l'année 2007 des mouvements Toubou aussi qui ont pu exister dans le nord du Niger, dans l'est du Niger. Et notre armée a eu à gérer ces mouvements, le combat contre ces mouvements. je pense qu'elle a acquis une certaine expérience qui a été fort utile par la suite quand nous avons eu affaire à cette forme de violence portée par les organisations terroristes qui se réclament de l'islam des années 2013 à partir du Mali. Donc je pense que c'est une de nos recettes donc une armée qui a affaire à un sujet qu'elle a déjà eu à traiter. Ensuite, évidemment, nous avons eu des institutions solides. Déjà, en 2007, la réponse des autorités du Niger, nous nous étions dans l'opposition, était différente de la réponse des autorités maliennes face à ce même problème. Nous avons assumé cet héritage du président Tanja et le président Issoufou a continué dans le même sens. Nous avons eu une gouvernance qui a mis fin aux revendications de type irredentiste. Nous avons eu une politique d'intégration de toutes nos communautés et nous avons là une base très solide d'une unité qui va s'avérer très utile par la suite. aujourd'hui, personne ne prête attention à ce que font les terroristes sinon que de se soucier des effets de leurs agissements. Ils n'attirent personne. Ces mouvements-là sont décriés et je pense que nous avons une très forte cohésion nationale dans la façon dont nous gérons le terrorisme aujourd'hui. Nous avons stabilisé nos institutions. C'est très important. Vous savez, la pire des choses qui puisse arriver à un État, et cela s'est avéré pour nos voisins, c'est que les institutions soient perturbées. un État, ça doit reposer sur un socle très solide. Et si ce socle-là est remis en cause, évidemment qu'on assiste à des fragilités qui sont très préjudiciables dans le contexte du combat que nos pays sont en train de mener contre le terrorisme. Parallèlement, M. le Président, la coopération militaire avec la France fait débat. Pour certains, la France est utile, voire incontournable. Pour d'autres, ceux qui font cette option sont plutôt des obligés de la France. Que répondez-vous ? Nous, nous avons bénéficié du concours de la France dans le cadre de son dispositif Barkhane qui avait vocation à lutter contre le terrorisme au Mali. Il y a une base aérienne ici de la France mais qui n'existe ici qu'en vertu de sa mission au Mali. Niamey est plus proche de Gao et de Menaka que Bamako. Si Bamako était plus proche la base aérienne française aurait été à Bamako. c'est pour des raisons purement pratiques qu'il y a eu ce dispositif de la France ici. Il n'avait pas vocation à nous aider nous dans le combat que nous menons contre le terrorisme. Mais c'est un partenaire avec lequel nous menons de façon circonstancielle des opérations pour actuelles et surtout les fronts que ce soit le front avec notre frontière malienne ou avec notre frontière burkinabé il arrive que notre armée mène des opérations avec Barkhane. Alors c'est un partenaire disponible. C'est un autre appel à nous africains que la France avait répondu en 2013 favorablement pour mener l'opération Serval qui avait contenu l'équipé terroriste qui avait bougé à partir du centre du Mali en direction de Bamako. C'était Serval par la suite il y a eu Barkhane et aujourd'hui pour nous la question ne se pose pas de savoir si nous pourrions préférer un autre à la France tant que la France est disponible et puisqu'elle est présente sur nos territoires dans le cadre de sa mission du combat contre le terrorisme au Mali nous restons avec elle et pour autant qu'il le veuille c'est dans la mesure où il consente à être avec nous que nous nous agirons de concert avec eux dans le cadre de modalités que nous définissons ensemble. Donc pour nous la question ne se pose pas de savoir s'il y a une alternative ou pas nous nous avons en tout cas une coopération avec tous les partenaires qui l'ont voulu sans exclusif nous avons beaucoup de partenaires qui ont des missions de formation de forces spéciales au Niger si la Russie avait par exemple exprimé le vœu de nous aider dans la formation de nos militaires nous l'aurions accepté avec empressement j'ai pu vous le dire donc voilà la question pour nous est-ce que c'est un bon partenaire ou est-ce que c'est un mauvais partenaire la question ne se pose pas nous avons beaucoup de partenaires européens plus les américains plus les canadiens avec qui nous faisons un certain travail qui consiste à renforcer les capacités de nos armées à les doter d'équipements une coopération ordinaire comme cela peut se concevoir dans le cadre des enjeux du combat que nous mènons ensemble aujourd'hui contre le terrorisme pour cette première année vous êtes aussi positionné sur la question de gouvernance la promotion de la bonne et il y a une lutte contre la corruption que vous avez donc entreprise et on voit aujourd'hui que dans l'administration il y a quand même une trentaine de personnes qui coupissent en prison certains de vos détracteurs ou profondeurs parlent de chasse aux sorcières c'est quoi la dynamique aujourd'hui que vous voulez impulser je ne pense pas qu'il y ait des gens qui parlent de chasse aux sorcières à chaque fois que nos services compétents ont été amenés à arrêter une personne c'est sur la base de choses totalement avérées sur lesquelles il y a un grand consensus au contraire une partie de l'opinion considère que nous ne faisons pas assez dans la lutte contre le terrorisme parce que ce que nous faisons nous le faisons sans exclusif les citoyens nous demandent davantage d'efforts et nous allons essayer de faire droit à ce vœu de nos citoyens de combattre encore plus la corruption et de lutter contre l'impunité nous avons besoin de crédibiliser nos institutions et d'avoir la confiance de nos citoyens si nos citoyens considèrent que nous faisons la promotion de la corruption que nous permettons à certains de nos citoyens parce qu'ils sont dans des positions qui leur permettent d'abuser des biens publics et d'abuser des déniers publics nos institutions se décrédibilisent et elles s'affaiblissent elles deviennent vulnérables nous l'avons vu vraiment dans certains pays et donc l'impératif de stabilité de nos institutions commande que nous soyons fermes dans le combat contre la corruption et l'impunité c'est la seule condition de mettre à l'abri nos institutions et de les épargner le discrédit qui peut les emporter M. le Président depuis que vous êtes arrivé au pouvoir visiblement et comme le disait mon prédécesseur visiblement vous êtes engagé dans la lutte contre la corruption la question que les Nigériens se posent peut-être est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout et je voudrais revenir à une affaire emblématique l'affaire MDN c'est-à-dire l'affaire ministère de la Défense nationale au début c'était près de 76 milliards de francs CFA qui étaient en cause on parle ici de suspicion de surfacturation et de matériel payé et non livré en termes de marché d'équipement de l'armée l'État s'est finalement désisté n'a pas voulu se constituer parti civil ce que peut-être la question que les Nigériens se posent est-ce que dans cette affaire-là le président que vous êtes promettait aux Nigériens de faire en sorte que toute la lumière soit faite et que le coupable potentiel soit réellement puni même si ce coupable venait à être au sein du parti au pouvoir Oui cette affaire il faut le savoir le président de la république de l'époque le président Issoufou sur la base des renseignements qu'il avait qui consistait à dire qu'il se passait des affaires qui ne sont pas très nettes dans la façon dont les marchés sont passés au ministère de la défense nationale sur la base de ces informations de ces renseignements il avait demandé au ministre de la défense nationale de faire une audite une audite qui n'en était pas tout à fait un avait été fait mais une audite c'est une audite ce n'est pas une inspection il n'a pas vocation à faire ce que devrait faire une inspection mais cette audite a pris les allures d'une inspection ce qui en soi n'était peut-être pas une mauvaise chose ce qui n'était pas bien c'est qu'il a été diffusé à l'état brut et il faisait état de surfacturation de 48 milliards de francs CFA et de 28 milliards de matériel non livré quand nous avons quand l'état a pris en charge le dossier il s'est avéré que à propos de 28 milliards de matériel non livré c'était un matériel qui était en cours de livraison il y a eu l'épidémie de la COVID-19 qui avait retardé les livraisons de ce matériel-là parce que le fret maritime avait beaucoup été impacté vous vous souvenez par la COVID-19 il n'y avait plus de bateaux qui circulaient entre l'Asie et ailleurs et le continent africain quand nous avons mis en place une équipe pour aller vérifier sur le matériel faire des inspections en ce moment en bonne et due forme on a découvert qu'une bonne partie du matériel en question était déjà arrivé et donc par conséquent il n'y avait pas de matériel qui n'ait pas été livré c'est 28 milliards comme ça dont il ne devait plus être question 48 milliards de surfacturation qu'est-ce que les jeunes gens qui ont fait l'audit ont fait ils sont allés sur le marché pour voir combien coûte une Toyota elle coûte on va dire 27 milliards le ministère de la défense l'achetait à 33 milliards 27 milliards c'est 27 milliards cash tout de suite 33 milliards c'est d'abord enregistrement du marché 6% de la valeur de la marchandise et frais des banques auprès desquelles les opérateurs empruntent l'argent qui leur permet de procéder aux commandes et toutes les taxes qui sont attachées à une opération de ce genre puis des paiements qui ne sont pas cash quand l'Etat fait une commande pour payer l'opérateur ça peut prendre une année ça peut prendre deux années ça peut prendre le même trois et bien davantage au Niger alors celui qu'on paye cash directement et celui qui doit attendre deux ans trois ans ne peut pas faire le même tarif pour une marchandise quand on prend du grillage par exemple à propos d'une des opérations ils sont allés voir combien coûte le mètre de grillage mais ce n'est pas le grillage dont il était question dans le marché objet du contentieux ce n'est pas du tout les mêmes spécifications ce n'est pas du tout destiné à la même vocation et quand on a fait cette opération on a constaté que pour plusieurs questions il ne s'était pas agi de surfacturation en tout cas sur les véhicules c'est la police judiciaire qui a dit qu'il n'y a pas de surfacturation sur d'autres marchandises aussi il n'y a pas eu de surfacturation mais nous avons dit que si nous poursuivions les opérateurs économiques en justice nous pourrions les mettre éventuellement en prison mais ce n'est pas évident que nous serions dans les conditions de pouvoir faire rentrer tout l'argent qu'ils ont pu dissiper à travers les surfacturations qui ont quand même existé qui n'étaient pas de l'ampleur de celles qui étaient annoncées dans l'audit mais qui sont bien réelles et pour cette raison nous avons engagé une transaction avec eux dans le cadre d'un service de l'état donc c'est ça l'agence judiciaire de l'état donc c'est cela la vocation et dans le cadre de cette transaction la surfacturation plutôt que d'être de 48 millions a été milliard a été ramenée à 12 milliards vous voyez c'est de notre propre chef que nous avons décidé de regarder et de faire en sorte qu'un certain nombre d'opérateurs rendent gorge en déboursant 12 milliards à l'état si nous étions passés par d'autres moyens il aurait pu il aurait pu arriver justement que nous ne disposions pas de ces 12 milliards là parce qu'ils prendraient des avocats qui peuvent être subtils qui peuvent être efficaces et ainsi de suite donc voilà nous avons opté pour la transaction et à partir du moment où nous avons eu gain de cause nous avons considéré que nous n'avons plus à considérer que nous sommes partis civils dans le traitement judiciaire de cette affaire c'est une affaire qui a été hyper météorisé elle nous a fait beaucoup de tort mais voilà sa réalité si vous voulez il y a eu surfacturation en effet 12 milliards c'est beaucoup quand même mais ce sont 12 milliards qui ont été acquis par l'état ça on ne le voit pas à cause de l'hypermédiatisation de cette affaire mais c'était mérite voilà comment il faut regarder cette affaire monsieur le président le constat elle n'est pas close elle a sa partie pénale qui n'est pas qui n'est pas close le constat généralement en Afrique monsieur le président c'est que lorsque les affaires de corruption concernent le ministère de la défense on parle de grandes muettes on ne fouille pas assez et la question que je greffe à celle-là c'est finalement le constat que vous avez pu faire quand vous êtes arrivé président puisque avec l'ancien président où vous étiez ministre il y a des engagements qui avaient été pris pour crédibiliser les institutions est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'époque le travail n'avait pas été fait et c'est celui-là que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour moraliser la vie publique notre volonté de moraliser la vie publique elle a toujours été affirmée et assumée mais sur le parcours nous pouvons tirer des leçons c'est ça l'avantage des changements le président il se fout et moi c'est le même parti politique c'est la même éthique c'est le même engagement mais la vertu du changement a produit un effet qui est que moi avec le recul qui était le mien dans la position qui était mienne j'ai pensé qu'il faut mettre l'accent sur certaines questions bien plus que ne l'avait fait le président il se fout qui avait eu le mérite justement de faire en sorte que à travers cet appel du ministère de la défense nationale nous récupérions 12 milliards sur des opérateurs économiques donc c'est ça l'avantage de l'alternance c'est à dire que dans la même dynamique on peut corriger les erreurs parce que les acteurs ont changé mais le président il se fout et moi nous sommes de la même famille politique nous sommes des camarades et c'est parce que le président il se fout c'est que je ferai ce travail là pour continuer son oeuvre qu'il avait aussi cautionné ma candidature à moi avec notre parti politique ne croyez pas que je suis en train de faire des choses avec lesquelles il pourrait ne pas être d'accord je suis en train de faire des choses dans la droite ligne de ce que nous avons tracé ensemble parce que nous nous ne sommes pas dans une entreprise où ce sont des individus qui décident mais nous avons un appareil d'un parti solide qui décide des orientations parce que il est animé d'une éthique qui elle est constante quelle que soit ceux qui peuvent assumer des responsabilités à tel ou tel niveau c'est cela l'avantage justement d'avoir des partis politiques forts mais des vrais partis pas des partis qui appartiennent à des individus qui peuvent en faire ce qu'ils veulent le président il se fout n'a pas n'a pas dit que lui il est un homme exceptionnel irremplaçable parce que ce serait nous faire insulte à nous autres il n'a pas entre ses camarades décidé que c'est plutôt tel autre plutôt qu'un tel qu'il faut préférer il a dit il y a un parti que j'ai dirigé pendant longtemps mais depuis que je suis devenu président de la république c'est un tel qui m'a remplacé il a dirigé le parti pendant dix ans nous avons eu des succès sur toutes les élections dans toutes les élections que nous avons eu à affronter pendant le temps où il était président du parti c'est donc lui que nous devons choisir vous voyez il n'a pas joué à un jeu malsain de quelque nature que ce soit il a laissé les choses se passer normalement c'est ça la crédibilité de nos institutions c'est ça qui a conforté notre situation à nous aujourd'hui c'est ça qui explique que nous n'avons pas été divisés et parce que nous avons justement un parti fort avec une vision et avec une vraie éthique que nous pouvons continuer ce travail et le mener jusqu'au bout c'est à dire faire en sorte que nous donnions la prospérité à laquelle aspirent nos citoyens à ces derniers M. le Président vous parliez beaucoup à Vittiga de vendre les dépenses et sur la question de la réduction du traînement de l'État qu'est-ce qui est fait pour qu'être nous avons un grand engagement qui consiste à rationaliser les dépenses de l'État et à éviter les dépenses qui sont qui sont superflues qui sont inutiles c'est un travail de tous les jours que nous devons mener le travail le plus difficile améliorer les recettes c'est important pour que l'État dispose des ressources dont il a besoin justement pour assumer son rôle régalien mais aussi économiser les dépenses et ne les orienter que dans ce en quoi elles pourraient être utiles ça aussi participe justement de l'éthique du combat que nous sommes en train de mener Monsieur le Président si vous permettez un de vos ministres fait partie de ces hauts cadres qui est en prison alors c'est un acte fort que vous avez posé mais le peuple aussi a toujours besoin d'exemples est-ce que le Président de la République s'est soumis à une déclaration de patrimoine par exemple oui chez nous ça existe ça depuis toujours donc c'est pas le problème les membres du gouvernement le Président de la République et les membres du gouvernement sont soumis à une déclaration sur laquelle la Cour de Compte est très exigeante et en train d'affiner ses moyens donc c'est quelque chose qui est déjà acquis au Niger mais nous devons être encore plus exigeants que ce que ne peut avoir comme résultat une formalité de ce genre parce que ça pourrait être aussi une pure formalité il faut être encore plus exigeant en effet que personne n'occulte dans ses déclarations des biens des choses justement qui ont vocation à être dites que le ministre sache qu'il n'est pas protégé il y a personne qui peut penser qu'il est protégé mais malgré cela j'ai dit à notre société civile que le combat contre la corruption est très dur parce que les hommes ils sont dans l'homme il y a une autre dimension qui n'est pas qu'humaine dans l'homme il y a un peu le démon c'est clair Monsieur le Président dans votre programme il y a un point qui est très important une priorité même c'est l'éducation et vous pensez que chez la jeune fille c'est aussi une réponse à une autre préoccupation c'est la question démographique la question elle est sensible ici comment est-ce que vous managiez là-dessus oui j'ai fait une conférence à l'adresse des femmes à l'occasion de la journée de la femme du Niger le 13 mai dernier et j'ai donné des statistiques j'ai dit qu'en 1960 à l'indépendance nous avons la même population que le Sénégal nous avons presque la même population que le Bénin nous nous étions à 3 millions 300 000 le Sénégal était à 3 millions 100 000 le Bénin était à 2 millions 800 millions 800 millions il faut dire millions aujourd'hui nous nous sommes à peu près à 25 millions en tout cas en 2020 on était à 24 millions d'après les chiffres que j'ai vu mais le Sénégal en 2020 était à peu près à 14 millions le Bénin aujourd'hui est à 11 millions nous nous sommes aujourd'hui peut-être à 25 millions j'ai expliqué aux Nigériens que vous voyez pour une même richesse pour un même PIB nous avons un revenu national par tête d'habitants équivalent avec le Bénin et le Sénégal à l'époque mais aujourd'hui puisque nous avons doublé la population du Bénin pour un même produit intérieur brit nous nous aurions un revenu national par tête d'habitants de moitié inférieur à celui de Béninois et de 2,7% inférieur à celui des Sénégalais je dis vous voyez quels que soient les efforts que nous pourrions faire dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la délivrance des services sociaux de base l'accroissement de notre population fait en sorte que si le niveau de pauvreté baisse le nombre de pauvres lui s'accroît du fait de cette démographie et nous devons par conséquent nous soucier de cette question là parce qu'elle a un grand impact sur nos services sociaux notamment celui de l'éducation il est difficile de soutenir les efforts dans cette croissance époustouflante de la population faire des écoles chaque année je leur ai dit que j'ai rencontré quelqu'un qui était consul honoreur du Niger au Danemark il dit qu'il est arrivé en 1973 le Danemark avait 5 millions d'habitants le Niger aussi avait 5 millions d'habitants aujourd'hui le Danemark a 6 millions d'habitants le Niger a 4 fois plus vous voyez les efforts que nous pouvons faire dans les services de base avec le Danemark sont multipliés par 4 pour un pays qui est loin d'avoir les ressources du Danemark même si le Danemark avait une progression démographique similaire à celle du Niger il serait 4 fois moins riche qu'il n'est aujourd'hui et la cause de cette situation c'est la déficience de notre système éducatif qu'il nous faut reparer pour ainsi dire c'est pourquoi je mets l'accent sur le système éducatif pour permettre aux citoyens d'avoir l'instruction et l'éducation nécessaires à même de leur procurer les moyens dont ils ont besoin pour faire face aux exigences de la vie quand vous êtes totalement ignorant en alphabète et non instruit vous êtes totalement désarmé face à la vie d'aujourd'hui mais si vous avez la connaissance vous avez les acquis qu'il faut pour faire face vous créez les richesses vous créez les valeurs vous créez les emplois et pour éviter justement cette croissance démographique et pour que notre école soit efficiente j'ai émis cette idée que je suis en train de mettre en oeuvre d'assurer la scolarité pour tous les jeunes ruraux et en particulier pour les jeunes filles c'est les internats dans les collèges ruraux nous allons commencer par les filles un enfant de paysan aujourd'hui n'a pas beaucoup de chances de réussir à l'école un enfant dans les mêmes conditions que moi de ma région à moi n'aurait jamais une chance de finir des études universitaires et d'acquérir les connaissances que moi j'ai eues il y a 40 années de cela 50 années de cela et donc par conséquent il faut donner leur chance aux enfants du monde rural aussi en faisant en sorte que l'état s'engage plus en leur faveur à travers des internats dans les collèges ruraux les enfants qui quittent leur village pour aller dans le village où il y a le collège manque justement du minimum de commodité pour poursuivre décemment leurs écoles quand c'est surtout une fille et l'expérience que nous vivons tous les jours c'est que quand leur fille est orientée au collège du village à côté les parents ne consentent pas à la laisser partir parce qu'elle se retrouverait dans la rue ils la gardent elles décrochent du système éducatif et ils la donnent en mariage et elle se met à se reproduire à l'âge de 15 ans les statistiques montrent que 52% de filles de moins de 15 ans dans la région de Zenzel ont un enfant ou un enfant vous voyez ces statistiques elles sont effrayantes et la réponse que j'ai trouvée c'est précisément de faire des collèges de façon à garder les filles et à leur assurer une scolarité longue qui les met à l'abri des mariages précoces et qui leur donne des chances d'être des personnes qui ont des capacités pour vivre dans cette vie qui est devenue très dure Justement ce croix démographique abordé d'une certaine façon peut être un sujet sensible vous avez parlé des mariages précoces on parle également de la polygamie qui est mise en cause et parfois on entend des discours du genre vous faites trop d'enfants comment arrivez-vous justement à faire face à des résistances qu'on imagine au sein de la société Il faut être intelligent et mettre en oeuvre des démarches qui ne heurtent pas la mentalité des citoyens Vous voyez moi je ne parle pas de réduction de naissance parce que cette question peut avoir une dimension éthique sur laquelle on peut être en porte-à-faux avec des prescriptions de la religion Je suis en train d'insister sur la nécessité d'être plus responsable dans la façon d'épouser les femmes Je dis il y a une polygamie irresponsable Au Niger malheureusement vous avez souvent des personnes qui sont sans emploi qui sont sans revenu mais qui marient plusieurs femmes et qui font beaucoup d'enfants qui n'ont pas de capacité et dont elles n'ont pas de capacité à assurer l'éducation qui les laissent dans la rue et ce sont des délinquants qui deviennent un problème pour la société Quand vous dites ça à des personnes elles ne sont pas forcément insensibles aux situations qui se créent ainsi et donc par conséquent nous allons mettre en place ce que nous avons appelé l'office national de la population et qui aura vocation à faire le travail de sensibilisation qui doit être en adéquation avec la mentalité de nos citoyens nous pouvons attendre des résultats de cet effort de sensibilisation mais le grand résultat nous l'aurons à travers la promotion de l'éducation le jour où notre système éducatif sera en mesure de maintenir pendant longtemps les enfants à l'école il sera en capacité de leur donner les connaissances qui vont justement en faire des citoyens qui peuvent faire face aux difficultés de la vie Monsieur le Président vous parliez tout à l'heure de la question des écoles sous Payotte nous avons pu rencontrer le maire de la capitale il en a fait car aujourd'hui on parle de récurrence aussi d'incendie souvent de ces écoles là quelle réponse nous allons nous sommes en train de discuter avec nos partenaires pour que les 36 000 écoles Payotte soient des écoles en matériau définitif le ministre Duplan était récemment dans une conférence à Charme Cheikh en Égypte où il a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de nos partenaires justement dans ce domaine il était auparavant aux assemblées générales de la Banque mondiale et la Banque mondiale est un partenaire important avec qui certainement nous pouvons mettre en oeuvre ce programme qui consiste à mettre fin aux classes Payotte quelle part de l'Égypte vous apporterez à l'éducation dans votre pays parce que j'entends beaucoup d'ambition est-ce que cette ambition vous la mettez en oeuvre en exprimant cela à partir du budget national de développement oui le jour où nous construirons en trois années 36 000 classes c'est clair que ce sera plus de 22% de notre budget qui sera investi dans l'école et c'est mon ambition aujourd'hui il est à combien aujourd'hui nous sommes à peu près à 19% dernière question sur la polygamie il est toujours donc monsieur le président vous n'êtes pas contre la polygamie vous êtes contre la polygamie irresponsable est-ce que vous voulez des ministres polygames par exemple c'est tellement que vous avez voulu peut-être sensibiliser un peu par l'humour mais certains nigériens iraient à dire que c'est de l'ordre de l'intime et de l'intimité et d'autres même diraient que peut-être à cet allure le président va choisir la qualité des rits que doivent manger les nigériens non 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 écoutez je faisais une conférence à l'adresse des femmes et je leur ai dit que nous devons nous nigériens lutter contre la polygamie irresponsable vous le savez certainement vous avez des enfants et des femmes qui vont mendier jusqu'à Dakar et qui sont en ce moment à Accra que nous sommes en train de ramener ça c'est les effets de ces mariages un peu en désordre pas du tout régulés mais pour que nous soyons crédibles et que nous interpellions nos citoyens pour qu'ils sachent de quoi il est question parce qu'après tout ces gens là qui se comportent comme ça ne se doutent de rien ils ont une mentalité très traditionnelle des siècles où on n'avait pas eu tous les vaccins qui sauvent les enfants où il n'y a pas une urbanité qui met des femmes très facilement à la disposition des hommes tant que nous vivions dans des villages dans le contexte des années où justement les programmes de vaccination universelle n'avaient pas cours il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les villages pour que beaucoup de personnes disposent de quatre femmes déjà il y a une régulation par la nature et puis après quand vous faites des enfants une bonne partie meurt et nous avons une population qui est restée relativement constante pendant des années sur notre espace mais maintenant avec le programme élargi de vaccination on a sauvé les enfants de la mort quand vous voyez les statistiques et leur amélioration c'est tout à fait remarquable et donc nous avons une population qui croit dans un contexte d'une mentalité qui est restée la même donc il faut agir sur cette mentalité et c'est pourquoi j'ai dit au ministre que pour que nous donnions un bon exemple et que nous favorisions un débat sain nous décidons qu'aucun d'entre nous ne prenne une femme supplémentaire s'il y en a qui sont déjà polygames ils le resteront mais il est bon que nous donnions l'exemple vous voyez ça ça fait un choc et ça peut provoquer un débat et un débat peut être quelque chose de positif notre chaîne ITV justement a fait un reportage sur la présence d'une communauté nigérienne à Dakar réaction prompte de votre gouvernement qui les a rapatriés est-ce qu'il s'agissait d'un cas de trafic de migrants oui on peut le dire il s'agit d'un cas de trafic de personnes ce sont des réseaux de trafic de migrants qui utilisent la mendicité aussi comme une source d'enrichissement c'est bien paradoxal mais c'est la vérité et nous avons ces réseaux surtout qui opèrent sur l'Algérie chaque semaine l'état algérien ramène des centaines d'enfants et de femmes à partir du territoire algérien et puis les réseaux ont tendance à s'étendre maintenant sur d'autres pays notamment de l'Afrique de l'Est et du centre ce sont des réseaux criminels nous sommes en train de lutter contre eux de façon plus efficace à partir de Dakar nous avons arrêté tout ce qui sont sur la chaîne avant-hier encore hier je lisais un rapport de la police qui fait état de tentative de déplacement de mendians nigériens sur notre territoire en partance pour l'Algérie ça veut dire que le dispositif que nous avons mis en place est opérationnel oui il s'agit en effet de réseaux criminels de trafic de personnes c'est une belle brèche pour nous pour jeter avec ce que nous avons prévu enfin c'est à dire la question de diplomatie et de relations internationales aujourd'hui on a vu vos sorties notamment sur ce qui se passe au Mali on a envie de se demander aujourd'hui quelle est la santé des relations entre le Niger et le Mali est-ce qu'il y a un téléphone rouge aujourd'hui non vous savez quand en 2012 il y a eu le coup d'état du capitaine Sanogo nous l'avons dénoncé avec beaucoup de verbes avec beaucoup d'engagement et personne ne nous avait fait de procès quand en 2020 il y a eu un coup d'état au Mali nous l'avons dénoncé et dans les deux cas il y a eu des arrangements avec la CEDEAO et ça s'étue les relations ont continué à être normal en 2021 il y a eu un deuxième coup d'état qui a broué les relations avec la CEDEAO avec le Niger notamment à partir desquelles vous voyez tous les procès qui sont en train d'être faits contre nous mais je voudrais vous dire que quand en 2011 2012 il y a eu des Maliens qui ont voulu faire ces sessions nous étions le pays qui avait été le plus engagé pour les combattre ils sont pourtant nos voisins ces gens du nord du Mali nous les connaissons mais nous avons été nous états du Niger à travers la personne du président Issoufou et de ma personne communiste des affaires étrangères à l'époque ce qui les avait le plus combattus l'état du Mali a chancelé c'était presque effondré et nous avons été témoins du comportement d'autres personnes nous n'avons jamais été ambiguïs nous nous n'avons jamais en sourdine eu de contact avec ceux que nous avons condamné dans leur entreprise de sécession de l'état du Mali nous avons été conséquents et nous avons défendu le Mali quand nous nous sommes retrouvés à Alger pour discuter de l'accord de paix j'étais ministre des affaires étrangères j'étais le seul à avoir dit que l'article 6 de l'accord n'est pas acceptable j'avais même exigé qu'on suspende les discussions pour donner la possibilité à la délégation malienne d'appeler ces autorités pour savoir si elles ont pris la mesure des implications des dispositions de l'article 6 de l'article 6 qui dit que les conseils régionaux sont élus au suffrage universel direct que le président du conseil régional est élu au suffrage universel direct il est le chef de l'exécutif et de l'administration régionale j'avais dit que ça ça s'appelle du fédéralisme et que les Maliens ne doivent pas accepter ça ils ont suspendu pour 15 minutes ils sont revenus nous dire non ils savent ce que ça veut dire mais ils sont d'accord avec cette disposition je leur ai dit qu'elle sera difficile d'application et qu'elle va subvertir vraiment l'organisation administrative du Mali et qu'à ce titre elle n'est pas acceptable donc j'ai combattu pour l'unité du Mali nous avons combattu pour l'unité du Mali en refusant la sécession nous avons combattu pour l'unité du Mali en n'acceptant pas le principe le principe d'une grosse difficulté comme ça contenu dans l'accord c'est avec cette éthique là qu'aujourd'hui encore nous menons le combat pour que le Mali revienne sur les rails de l'état de droit de la démocratie qui sont les gages de sa stabilité si nous sommes contre le Mali ainsi que le laisse à croire une certaine propagande on nous aurait pris à défaut depuis déjà très longtemps nous sommes les seuls qui avons été particulièrement virulents contre le projet de sécession nous sommes les seuls qui nous sont mis à dos nos frères du Nord à l'époque de la discussion sur l'accord de paix et aujourd'hui encore nous luttons pour que le Mali reste uni et que les autorités actuelles consentent les aménagements qu'on leur demande pour une transition qui va être soutenue par tous qui va être inclusive et qui va jeter les bases d'institutions démocratiques à même de stabiliser le Mali et d'en faire un grand partenaire dans notre combat commun contre le terrorisme M. le Président vous définissez comme un militant de la démocratie vous avez parlé du Mali tout de suite on a vu que contre le Mali vos positions étaient très dures mais par rapport au Tchad où il y a eu un coup d'état où il y a eu une transition mais issue d'un coup d'état là vous vous semblez caresser dans le sens du poil est-ce que là il n'y a pas une incohérence dans votre démarche M. le Président non la décision de la communauté internationale d'accompagner le Tchad procédait de l'émotion qui avait été ressentie au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby et des risques réels d'implosion du Tchad comparaison n'est pas raison les contextes sont totalement différents au Tchad les forces rebelles étaient à quelques kilomètres à 200 kilomètres ou 150 kilomètres d'Indiam-Mena les Tchadiens plus toute la communauté internationale ont considéré qu'il vaut mieux avoir un état fusse par le canal de l'armée pour faire face à cette situation et la gérer plutôt que l'implosion parce que si les rebelles venaient ça va être une guerre civile c'était dans ce contexte là que tout le monde de façon unanime l'union africaine la communauté économique des états de l'Afrique centrale et tout le monde était tombé d'accord pour qu'on préserve déjà le Tchadien l'émotion était très forte moi j'étais à N'Diam-Mena le jour des obsèques du président Déby voilà donc c'est ça la situation et nous sommes en train de leur dire de promouvoir le dialogue ils sont à Doha ils sont en train de faire le dialogue ils vont revenir ils ont mis en place un gouvernement inclusif auquel participe l'ancienne opposition Saleh Kebzabou a des ministres Mohamed Talabo est dans le gouvernement il n'y a que le jeune Masra qui n'est pas encore dans le gouvernement mais nous essayons de les accompagner voilà un peu donc ne faites pas des comparaisons qui n'ont pas lieu toujours ce qu'il a voulu c'est de le pouvoir ce qu'il a voulu c'est de le pouvoir vous êtes contre le troisième mandat nous sommes contre le troisième mandat et nous sommes en train de changer le protocole de la CDAO relatif à la démocratie à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyons des dispositions qui justement font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires indus comme une entreprise de subversion sur les institutions exactement comme un coup d'état de la Côte d'Ivoire M. le Président qui comprit celui de la Côte d'Ivoire M. le Président oui s'il venait à l'esprit au Président Ouattara de faire un autre mandat il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole et ça vaudra pour moi aussi ou pour quiconque M. le Président développer le Niger et l'Afrique suppose également une maîtrise sur sa monnaie aujourd'hui au sein de l'espace UEMOA c'est le franc CFA qui est utilisé il y a une perspective d'un passage à l'écho êtes-vous vraiment opposé au franc CFA ça n'a pas de sens que de dire qu'on est opposé au franc CFA je ne suis pas opposé au franc CFA par contre dans la mesure où moi j'ai le Nigeria comme voisin qui a une monnaie caractérisée par une politique monétaire qui a fait en sorte que cette monnaie est toujours très très faible alors que le franc CFA est riche nous avons des réelles difficultés pour l'amélioration de l'économie pour le développement de l'économie de notre pays notre plus grand partenaire commercial nous Niger c'est le Nigeria et notre intérêt à nous c'est de pouvoir commercer de façon fluide avec le Nigeria le franc CFA a ses avantages et il a aussi ses inconvénients qui sont loin d'être rédhibitoires je vous le dis pour que nous y soyons opposés de façon doctrinale mais le Niger est dans une position telle que le franc CFA n'est pas favorable au commerce que nous avons envie d'entretenir avec le Nigeria nous avons une monnaie très forte qui fait que nous ne pouvons rien exporter au Nigeria puis quel que soit ce que nous produisons sur notre territoire il est concurrencé par ce qui nous vient du Nigeria il est arrivé en effet après une dévaluation du NERA que des animaux qui ont été exportés sur pied au Nigeria nous reviennent à partir de ce pays parce qu'il est plus facile d'aller les acheter et de venir les vendre sur le marché du Niger pour faire des bénéfices de la part des commerçants c'est une situation extrêmement difficile nous sommes entrés dans les CAF et nous nous avons ou nous avons besoin d'avoir des avantages comparatifs mais quand nous avons un voisin qui nous dame les pions sur tous les plans à cause justement de la différence de monnaie entre nos deux pays ça fait de réelles difficultés c'est pourquoi vous aurez constaté que le président Issofo à qui avait été par la CDAO confié la mission de réfléchir sur la mise en place de l'écho comme monnaie commune de la CDAO avait fait une réflexion très dynamique bien fouillée et avait fait des propositions sur lesquelles il n'y a pas eu de consensus le Niger a plus qu'aucun autre pays peut-être comme le Bénin et même plus que le Bénin intérêt à ce que nous ayons une monnaie commune de la CDAO à cause de ce que je vous ai dit relativement à notre voisinage avec le Nigeria qui s'appellera l'écho qui s'appellera l'écho c'est pourquoi nous nous serons toujours engagés à ce que advienne l'écho et si d'aventure un jour il est difficile que l'écho advienne pour une raison ou pour une autre nous serons attentifs à ce que nous pourrions faire même avec le Nigeria de façon individuelle mais ce serait à condition qu'il y ait une autre politique monétaire au Nigeria par la politique actuelle qui a beaucoup d'inconvénients de mon point de vue je m'excuse de porter cette critique à l'état du Nigeria mais ça a toujours été la politique du Nigeria cela et qui nous fait beaucoup de tort donc nous notre intérêt Niger c'est que nous allions vers une monnaie qui nous mette ensemble avec le Nigeria ça c'est pas un problème du Sénégal ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire c'est même pas un problème du Burkina ou du Mali c'est un problème spécifique dû à notre voisinage avec le Nigeria qui nous prescrit une démarche qui pourrait être différente de celle des autres pays nous ne pouvons pas avoir le même engagement à dépasser le franc CFA que le Sénégal ou que la Côte d'Ivoire ou que les autres pays parce qu'aucun d'entre eux n'est dans une situation géographique comparable à la nôtre et l'économie dicte tout et l'économie de notre pays nous dicte nos intérêts et nous dicte notre politique et donc nous nous serons toujours partisans du dépassement du franc CFA Le Nigeria est-ce qu'il y a un autre populaire marché c'est ce qu'il y a ? Absolument oui nous avons 1600 km de frontières nous n'avons aucun autre pays avec qui nous avons cette frontière et c'est un pays riche justement merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président de vous être prêté à nos questions et merci beaucoup pour cette brèche notamment à cette presse sous-régionale merci aussi à vous qui nous avez suivi tout au long de cette heure un bilan donc de ce qu'est le 1 an du président Bazoum à la tête du Niger nous avons été très heureux d'être des vôtres et au revoir et au revoir